Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 63 Qui est celui-ci qui vient des dômes, de Bossera, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ? J'ai été seule à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi, je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider, j'étais étonné, et personne pour me soutenir, alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il a veilli, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu de son esprit saint ? Qui dirigea la droite de Moïse par sombre à glorieux qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bonchassent. Comme l'abbaye qui descend dans la vallée, l'esprit de l'éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel, et vois, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont-on elles et ta puissance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte ? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple sain a possédé le pays que peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouverne pas, et qui n'est point appelé de ton nom. Merci. Merci.